La première ascension a été faite par Casimiro Ferrari et ses acolytes, qui ont quand même fait l'ascension du Sérôme Montréal, qui a fait l'ascension du Sérôme Montréal, qui a fait l'ascension du Sérôme Montréal, qui est un personnage énorme dans l'histoire de l'alpinisme en Patagonie. Elle a fait la première ascension. Après, il y a eu plein d'autres expés qui ont tenté Boisvin, qui sont allés. Il y a eu Fon Rouge et Corré Sernia, qui sont deux alpinistes argentins légendaires aussi. La première expé, c'était l'expé de Boisvin en 82. Ils se sont arrivés avec leurs bateaux, leurs voiliers dans ce fureur de Falcon. Ils se sont fait prendre la glace parce qu'il y a des icebergs qui se baladent là-dedans. On ne sait jamais dans quelle condition on va être. Eux, en l'occurrence, c'est inabominable. Ils ont réussi malgré tout à arriver au fond du Falcon pour rejoindre la plage que nous, on a réussi à rejoindre l'année d'avant. La première tentative. Dans le but, c'est de grimper la face ouest du sommet sud. Parce que le réseau patronne, il y a deux secondes. Voilà. Du coup, ils ont réussi à débarquer tant bien que mal. Ils traversent la jungle. À peine sortis de la jungle, bim. Un accident, une chute de 15 mètres, fracture de la cône vertébrale, du bassin. Ils sont obligés de se barrer de là. Deux jours d'exploration. Alors, ils rapatribent les Céternic Mile dans la jungle. Ils arrivent. Ils voient au loin le bateau qui était au niveau de la plage. Et là, ils voient un raz-de-marée qui arrive et qui retourne le bateau qui était pris dans la glace. Tout ça. Parce qu'en fait, là-bas, les langues glaciaires tombent dans les fiords. Et du coup, avec cet espionnement des Seracs, ça a fait des raz-de-marées. Là, ils ont vu le bateau comme ça. C'était leur seule connexion avec la civilisation. En 82, c'est encore un autre monde. Bref, ils ont vécu un enfer. Moi, au travers cette histoire, moi, ce que je ressens, c'est la force des éléments, déjà. Là-bas, c'est les éléments qui imprègnent vraiment les lieux. Et puis, l'isolement extrême, quoi. Et du coup, sur une expédition comme ça, la logistique doit être dingue, non ? Du fait de l'isolement, du fait des conditions compliquées. Combien vous portiez ? Partiez avec un moins d'autonomie. En fait, on avait tout au camp de base. Donc, la cabane, tout ça, en kilos, je ne sais pas combien c'est. Parce qu'on ne s'est pas privés pour avoir tout ce qu'on voulait au camp de base. Du bateau au camp de base, il y avait combien ? Bah non, mais on a juste départé. 50 mètres. C'est pour ça qu'on s'est fermé, on s'est lâchés. On a pris du pinard, on a pris du rhum, des instruments de musique, la tronçonneuse, le poêle, on pouvait se lâcher sur le poêle. Et après, du coup, on est... Après, pour marcher, t'attentes, ta bouffe pour 7 jours, et il y a tout matos pour grimper. Je ne sais pas, on avait des sacs de 25 kilos, 35 ou 30. Moi, 30, je ne peux pas porter, c'est plus de la moitié de mon poids. Moi, il faisait 3. On avait des difficultés. Alors, toute la première section, c'était des difficultés plus classiques. On a eu de la glace, on a eu du rocher. Franchement, le terrain était hyper ludique. C'était assez technique sans être hyper dur. Ça fait qu'on avançait bien. C'était très agréable, un peu du mix, du plutôt bon granit. Ce n'était pas que c'était pas hyper dur, mais c'était des terrains dans lesquels on a l'habitude de jouer. Voilà, mixte, right weighing. Des plaquages, super conditions, etc. Et après, à la moitié de la voie, à peu près, on a trouvé... Là, il y a une petite boîte, là. Donc, genre, cette longueur, là. Vous avez dormi la première nuit ? En fait, là, c'était un mur couvert de givre, mais ça, j'ai envie. Moi, c'est très typique de la Patagonie, quoi. Vous avez des ailettes sur vos piolets, ou quoi ? Oui, on avait des ailettes. Alors, on avait des ailettes, mais les ailettes, c'est compliqué parce que, du coup, dans les longueurs de givre, des fois, tu en as besoin, des fois, tu n'en as pas besoin. En fait, des fois, tu en as besoin et des fois, tu n'as pas envie de les avoir parce que tu as un bout de caillou qui sort et tu as envie de planter un piton, et tu ne peux pas avec les ailettes, quoi. Du coup, c'est vachement compliqué. Et je me suis retrouvé en écart, comme ça, avec les deux pieds en écart, sans protection, le pelé à la bouche, en train d'essayer d'essayer les ailettes, comme ça, là, tac ! Et là, je lui ai fait tomber une vis sur la putain merde, je suis niqué. Et en fait, elle était tombée, elle était restée accrochée sur un bout de givre, comme ça. J'ai envie de les lèvres. Après, tu vois, c'est des trucs que, tu vois, toute la première partie, autant que les terrains auxquels on est habitués. C'est cool. Et après, tu as toutes ces sections où tu te dis, là, si tu tombes, c'est la catastrophe, quoi. Donc, tout le monde tombe. Il y a un moment où on s'est retrouvé, du coup, dans ce mur-là. Il n'y a pas la photo du mur-là. Ce mur de givre, en fait, on a failli buter ici, là, du coup. C'est vraiment ici où, là, on a eu un gros doute, parce que Jérôme, ça faisait des heures et des heures qu'il était là-dedans. Il y avait zéro protection. Nous, on se caser les niches. Les lumières commençaient à devenir juste magiques, parce que dégager, coucher de soleil, c'est tout magnifique. Sauf qu'à chaque fois, je voulais aussi dire que la nuit arrive, qu'on n'a pas de pivouac, que Jérôme, il est en danger d'arroi, quoi. On est tous embarrés. C'est combien de temps dans Saint-Mongar ? Je ne sais pas. Quatre heures. Quatre heures, là. Ouais, c'était long. Il y a un moment où on a commencé à se dire... C'est dédiable. Et sans protec ? Ouais, avec des trucs de protection psychologique. L'inable, quoi. Proche comme ça, mise à la main, putain. J'étais en mode stress, en vrai. Et qu'il y a un moment où on commence à se dire qu'on allait partir encore tendu dans ce truc-là. Parce qu'il y avait toujours place où on va faire un relais. Enfin, c'était un peu chaud. Il y avait un bon relais, des moyens ? Nous, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était pas pire. Mais bon, ça n'aurait jamais tenu de 60 mètres, je suis sur le relais, quoi. Je suis sur le relais en facteur 2, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, c'était un peu chaud. Et finalement, ben... Miracle. 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 Je suis arrivé. En bout de corde, en bout de corde... En plus qu'au bout de corde, j'ai réussi à arriver à l'épaule. Et en fait, en fait, cette face, elle était... Elle était... Elle était... Elle était plein d'or. Elle était plein d'or. Et du coup, elle prenait à mort. Et dès que j'ai réussi à choper l'épaule et à basculer les côtés, j'ai réussi à trouver un bout de rayon. Ouais, c'est ça. Pour faire un relais, quoi.